Yes, bienvenue à toutes et tous. La parcha de cette semaine s'appelle Aharémot et on dira quelques mots de ce nom. Dans un instant, elle est dans le Lévitique, toujours au chapitre 16, 17 et 18. Et j'ai choisi comme titre le consentement ou la mort. Donc il va falloir bien sûr que j'explicite ça. D'autres questions qui sont abordées, ne pas rentrer dans le lieu sacré en freestyle et ne pas utiliser la proximité familiale pour les satisfactions sexuelles. Donc trigger warning, si ces sujets sont douloureux pour vous, écartez-vous de ce qui va être dit éventuellement. Enfin en tout cas c'est le sujet, je ne vais pas dire tellement des choses pires que ce que j'ai dit maintenant, mais ne restez pas proche de sujets qui sont mauvais pour vous. Donc quelques points importants. Le consentement ou la mort, alors effectivement c'est une formation, formulation un peu brute, mais c'est relié au verset qu'on va voir maintenant, que j'ai choisi ici. Donc, « Vayomer Adonai el-Moshe » « L'Eternel, la transcendance, dite à Moïse » Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit la chose suivante. « Dabèr el-Aharon » « Parle à ton frère » « Aharon, Aharon, Ahichah » « Aharon, ton frère » Dans quel objectif ? Véloyavobéchol haet, el ha kodesh, pour qu'il ne vienne pas à tout instant vers ce qui est sacré. Mibet la parochette, dans le lieu des voiles. El pneha kaporet, en face de la kaporet, c'était un plateau sur lequel il y avait des aspersions de sang destinées à ce qui est du pardon. Donc on voit ici qu'il y a des voiles, il y a du sang, il y a le fait de rentrer, il y a la question du consentement. Acher ala ron qui est sur l'armoire. Véloyavobéchol haet, et ainsi il ne mourra pas. Tout cela en relation avec le fait que, qui déannane, car par un nuage, éraé à la kaporet, je me ferai voir sur ce plateau. Donc en fait, il y a comme une expression de la volonté divine d'accueillir Aaron qui se manifesterait à travers un nuage. Donc quand il y a le nuage, il peut venir. Quand il n'y a pas le nuage, il ne peut pas venir. C'est ce que ne dit pas le verset, mais c'est vraiment difficile de le comprendre juste comme ça. Mais c'est la façon dont Rachid voit les choses en lisons avec le jour de Yom Kippour. Alors, certes, ces phrases ne sont pas très explicites, on comprend pourtant que le pouvoir de Aaron est limité, il ne peut pas rentrer quand il veut. Et dans le mot rentrer, il y a une connotation un peu sexuelle, éventuellement, si on est orienté dans ce sens-là, dans la lecture. Et c'est quelque chose qui existe également dans la mystique juive, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité dans ce passage et dans cette rencontre. La mystique, ce n'est pas vraiment le centre, mon angle de base, mais voilà, je voulais le mentionner dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que je fais ce qu'on appelle un ridouche, un renouvellement de sens, puisque aujourd'hui, on a une sensibilité aux questions de consentement, d'une part, et que ce verset parle aussi de ça, de ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, et donc ici, c'est quand même assez marquant, moi je trouve que c'est une image intéressante, le fait que transgresser le consentement de la transcendance mène à la mort. Donc, il y a quelque chose ici de très très fort, et effectivement, dans les transgressions de consentement, il y a une violence qui est de l'ordre de faire mourir la volonté de l'autre personne, en fait. Donc, une atteinte à la personne qui est vraiment très très significative. Donc, et vous le voyez ici à la fin de la slide, Aharémoth signifie après la mort, après la mort de qui ? De deux des quatre fils d'Aaron, qui sont justement approchés sans consentement, et qui ont été brûlés par un grand éclair brutal au cours des parachiotes précédentes. Donc, voilà cette comparaison que je voulais faire. Par ailleurs, il y a d'autres points qui sont lourds et importants, et qu'on ne va pas traiter ici, pas cette fois, mais qui sont d'une part l'interdit de l'inceste, sous toutes ses formes, qui apparaît donc dans l'office de Mincha de Yom Kippour, l'après-midi de Yom Kippour. Mais cette lecture de l'après-midi de Yom Kippour, elle est dans la Torah, et donc elle est également lue dans le cycle triennal ou annuel de lecture de la Torah. Et ça, ça tombe justement cette semaine. Voilà, il y a une autre phrase aussi qui a vraiment débunké, ne pas utiliser, vraiment pas dire n'importe quoi à partir de cette phrase, qui est de l'ordre de la stigmatisation des relations homosexuelles masculines, qui existe, et qu'il faut surtout jamais jamais citer hors contexte. Voilà, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je tenais quand même à préciser ça au passage, pour bien mettre le stop sur ce type d'usage de cette phrase. Voilà, et donc je voulais finir en vous posant la question, quelle est la relation entre le religieux et le consentement ? Est-ce que ce qui est de l'ordre de la religion encourage le respect et le consentement, ou est-ce que ça lui nuit ? Dans le religieux, il peut ou non y avoir des relations de domination et d'autorité, qui dans ce cas-là, rendent difficile le refus, et quand on ne peut pas refuser, on ne peut pas non plus acquiescer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Toujours, n'hésitez pas à apporter des exemples. Si je ne me suis pas exprimée de façon parfaite, moi j'essaye vraiment d'être ultra-clean en termes de non-discrimination, mais il y a beaucoup de choses que j'ignore, c'est un peu la... Notre lot à toutes et tous, on connaît nos propres expériences, pas forcément celles des autres. N'hésitez pas à m'aider à préciser mon langage, pour que je puisse aligner ma pratique à ce que je sers, à ce que je défends. Voilà, faisons vivre aussi la discussion et le débat d'idées ensemble. Je vous souhaite Shabbat Shalom et je vous dis à très très bientôt.